Bienvenue à cette troisième et dernière de classe de maître. Je me présente Alexandra Maillère. Je suis directrice principale des communications chez Bonjour Startup Montréal, qui est un organisme à but non lucratif qui a pour mission de contribuer à l'accélération de l'écosystème des start-up à Montréal pour créer un impact social et économique pour la métropole. Donc, dans quelques minutes, Dalen Gay va vous parler aujourd'hui du modèle d'affaires et juste avant, on va prendre une minute ou deux, moi et Éric pour vous parler un petit peu des organisations, des organisateurs. Ce ne sera pas bien long. Donc, le deuxième organisateur, c'est Montréal Inc., qui est une fondation qui offre des bourses de démarrage et l'accompagnement par des coachs bénévoles chevronnés. Et donc, déjà, ces deux organismes-là collaborent avec Startup en résidence, qui est l'incubateur de Desjardins. Donc, avant que je passe la parole à Éric, juste vous préciser que suite à la présentation de Dalen Gay, qui va démarrer dans une couple de minutes, il y aura une période de questions. Donc, on préfère, avec un format virtuel, garder les questions à la fin. Donc, notez-les bien. Vous aurez la chance de les poser. Vous pouvez les mettre dans le Q&A que vous voyez en bas de l'écran. Puis, on va les noter avant la période de questions. Donc, je passe la parole à Éric. Merci beaucoup, Alexandra. Alors, je m'appelle Éric Morin. Je suis conseiller principal en innovation, à la direction innovation ouverte chez Desjardins. Je suis aussi responsable lead de l'incubateur de Desjardins, qui est Startup en résidence. Je suis bien heureux de collaborer avec Montréal Inc. et Bonjour Startup Montréal, qui sont deux acteurs très, très importants de la scène Startup. L'incubateur Startup en résidence de Desjardins accueille et accompagne depuis trois ans déjà des Startups qui proviennent des quatre coins du monde et qui ont le potentiel d'apporter une valeur ajustée aux membres et clients. Le Desjardins est aussi appuyé l'institution financière dans sa transformation numérique et crée un impact dans la société canadienne. On reçoit des Startups en techno-financière, en immobilière, donc la PropTech, mais aussi en santé, la HealthTech. Et évidemment, on pousse l'innovation dans ces technologies-là à travers le Canada. Pour la classe d'aujourd'hui, comme Alexandra le disait plus tôt, on a le plaisir d'accueillir Dalen Gay, qui est le fondateur de Digit Management, mais aussi expert pour Startup en résidence. Petite note, Dalen vous offrira un petit cadeau à la fin de la session. On la remercie, on la remercie beaucoup pour ça. Il vous présentera aussi une offre spéciale pour un programme de lancement d'entreprise pour ceux et celles que cela intéresse. Alors, ça sera une petite pub, mais très, très, très intéressante. Dalen, merci d'être avec nous aujourd'hui, juste avant cet été qui s'annonce chaud. On te donne le plancher. Tout d'abord, merci beaucoup à Montréal Inc. Merci aussi à Bonjour Startup Montréal et à Startup Résidence Desjardins, entreprise et surtout organisation pour lequel j'ai le plaisir et le bonheur d'être aussi un coach. Et je vous remercie, en fait, de me donner cette opportunité-là, en plein déconfinement de la COVID, de vous partager cette session qui a pour titre « Comment rendre votre modèle d'affaires exponentiel ». Donc, mon objectif aujourd'hui, en fait, à la fin de cette rencontre-là, c'est que vous soyez en mesure d'évaluer froidement la situation actuelle de votre entreprise en utilisant des outils, mais surtout des outils qui sont éprouvés, dont le modèle, le canevas de modèle d'affaires. Également, connaître les éléments qui vont vous permettre de générer des revenus de façon exponentielle, donc non pas linéaire, mais vraiment avec des multiples, année sur année. Même les entreprises en démarrage, c'est important, dès le départ, d'avoir cette vision-là de croissance exponentielle de l'entreprise. Et à la fin, je vais vous présenter une méthodologie, en fait, de PDCA, qui est tirée de la méthodologie Lean, qui va vous permettre d'améliorer de façon continue votre entreprise et de réduire les gaspillages de temps et d'argent. Mais surtout, le but de cet objectif, le but de cette présentation-là, c'est de vous permettre de réduire votre risque d'affaires et d'augmenter vos revenus. Même en situation de crise, c'est important de planifier et de se faire un modèle, en fait, pour être en mesure de continuellement réduire son risque d'affaires. C'est normal de prendre des risques en affaires. L'idée, c'est de les minimiser. Donc, si vous restez jusqu'à la fin, comme Éric vous l'a mentionné, tel que promis, je vais vous partager gratuitement mon livre numérique « Bâtir un modèle d'affaires solide et rentable ». Ce livre numérique-là, ce e-book-là, va vous permettre de maîtriser le modèle d'affaires Canva que l'on va utiliser aujourd'hui. Mais en plus, je vais vous présenter une offre de prélancement d'un programme qui va vous permettre de lancer rapidement une entreprise et qui va être disponible très bientôt. Donc, qu'est-ce qui va rendre cette session différente? Bien, au cours de cette session-là, je vais vous partager mon expérience. En fait, je vais vous partager les clés qui m'ont permis de démarrer huit entreprises et surtout les pièges à éviter lorsqu'on est en démarrage ou dans la première année de démarrage. Mais avant de commencer, j'ai besoin de toute votre attention pour les prochaines minutes qui vont suivre. C'est une formation qui, habituellement, a une durée de deux jours. Je vais vous la rapper en 40 minutes. Ensuite, je vais essayer de vous faire de mon mieux pour vous partager le maximum d'informations. Mais je vais vous demander, par contre, de fermer vos cellulaires, les logiciels de courriel, vos messengers, les Slack, les Skype. S'il vous plaît, fermez le tout. Et puis, ça va me permettre de vous transmettre le plus d'informations possibles. Donc, êtes-vous prêts? On peut y aller. Gardez vos questions pour la fin. Ça va me faire plaisir. On va se prendre une portion des prochaines minutes, en fait, de la prochaine heure ensemble. Puis, je vais répondre à vos questions. Donc, je me présente rapidement, Délène Gay, de nombreuses années que je suis impliqué dans quatre incubateurs, entre autres, et accélérateurs d'entreprises au Québec. Je suis un entrepreneur en série. Donc, j'ai d'autres belles qualités. Mais ce que j'ai fait dans la vie, en fait, depuis l'âge de 16 ans, c'est que j'ai démarré des entreprises. Maintenant, je suis rendu à 53. Je démarre encore des entreprises pour moi. Puis, j'aide des entrepreneurs à avoir du succès. J'ai eu la chance de participer à la rédaction du livre Exponential Transformation. Et j'ai récemment publié un livre qui s'appelle « La clé des entrepreneurs à succès ». En 2014, à 47 ans, je suis retourné sur les bancs d'école pour aller faire l'IMBA à McGill et à HEC Montréal. Et je vous invite à me faire une demande de réseautage sur LinkedIn sans aucun problème. Donc, j'ai lancé huit entreprises au cours des 30 dernières années. J'ai eu la chance, ou certains vont me dire « la malchance ». Bien, j'en ai fermé aucune sur les huit business que j'ai lancés. Fait particulier, je n'ai jamais lancé dans le même secteur d'activité. Donc, les sept entreprises, les huit entreprises, en fait, étaient totalement différentes les unes des autres. Particularité, je n'ai jamais démarré seule une entreprise. Donc, je m'entoure toujours des meilleurs que moi. Je m'entoure toujours des spécialistes dans le secteur d'activité dans lequel je lance. J'ai un réseau, un carnet d'adresse quand même assez bien rempli pour m'aider à être capable de me concentrer sur comment, sur qui peut m'aider et non pas comment je vais le faire moi-même. Par exemple, si je dis « je lance une nouvelle entreprise, j'ai besoin d'un logo », bien, en plus d'être daltonien, je suis vraiment mauvais en design. Donc, je vais plutôt travailler avec un designer qui, lui, fait des années qu'il travaille avec Photoshop, au lieu que moi, ça me prend 30 heures à apprendre le logiciel puis avoir un résultat très moyen. Donc, j'aime mieux travailler avec des experts qui vont m'aider à prendre la vitesse. Et moi, je vais pouvoir me concentrer sur livrer la vision de mon entreprise. J'ai fait plusieurs erreurs, dont celle d'essayer de tout faire moi-même. Mais la plus grande erreur, en tant qu'expert, c'est que je me suis dit que je savais ce que mes clients voulaient. Donc, l'erreur principale que j'ai faite, c'était de me fier sur mes hypothèses et de ne pas les valider auprès de clients. Une autre erreur que j'ai faite dans le même secteur au niveau des segments de clients, bien, je n'ai pas su définir qui était mon client de rêve. Je me suis retrouvé avec des clients qui ne partageaient pas du tout les mêmes visions et les mêmes valeurs d'affaires que moi. Ce n'étaient pas mes clients de rêve. Donc, j'ai dû faire à plusieurs reprises dans mes entreprises à démarrage des pivots au niveau de mes clientèles. Donc, au début, je disais oui à tout le monde. Et ce fut probablement la plus grande erreur que j'ai faite parce que mon entreprise n'avait pas la croissance et n'avait surtout pas la rentabilité espérée. Mais j'ai appris de mes erreurs, en fait. C'est ce que je vais vous partager au cours, ce que j'ai fait au cours des 30 dernières années. Je vais vous partager à définir qui est votre client de rêve, à valider les besoins de vos clients, à utiliser une méthode simple pour lancer avec succès vos projets d'entreprise et surtout à vous baser sur des faits et non pas des hypothèses. On peut faire ça rapidement. On peut faire tourner les coins ronds. En fait, par tricher, ce que je veux dire, c'est que vous pouvez croire que vous savez mieux que vos clients de ce qu'ils ont besoin. Vous pouvez penser que c'est facile de faire des ventes. Puis, vous n'êtes pas l'expert. Vous êtes peut-être l'expert dans votre domaine, mais vous n'êtes pas votre clientèle simple. Et par prendre des raccourcis, ce que je veux dire, c'est de ne pas faire ses devoirs afin d'évaluer vos options avant d'engloutir beaucoup de temps et d'argent dans une aventure qui se terminera par un échec. La validation, elle est primordiale. Il faut parler à ses clients, même à des fournisseurs. Je vous raconterai une anecdote un peu plus tard de la dernière entreprise que j'ai lancée qui était une micro-brasse. Donc, qu'est-ce qui se passe quand on ne valide pas nos choses? Les résultats, en fait, quand on prend des raccourcis, ce que ça donne, ça donne des entreprises qui offrent peu de potentiel de croissance, des produits et des services qui ne répondent pas à des besoins et des attentes de clients de masse. Ça donne une entreprise qui a de très lentes acquisitions de clients, peu de fidélisation et surtout des batailles sur les prix. Donc, on ne répond pas réellement à un besoin client. Donc, c'est toujours trop cher pour notre client cible ou pour notre client prospect. Ça donne aussi un coût d'opportunité manqué et c'est une augmentation énorme de votre risque d'affaires. Maintenant, imaginez-vous, prenez quelques secondes, fermez les yeux et imaginez-vous lancer ou faire croire votre entreprise et avoir des clients qui sont incroyables, mais partout dans le monde. Votre équipe d'entreprise, vous êtes l'équipe de référence dans votre domaine. Vous gérez une croissance, une entreprise ayant une croissance, avec un multiple de 10. Donc, année sur année, vous faites 10 fois les revenus de l'année précédente. Si votre entreprise atteignait ces trois objectifs, quel serait cet impact, quel serait l'impact sur votre famille, sur vos amis et également sur votre autonomie financière? C'est tout un changement. Ça serait vraiment incroyable. C'est possible. Je vais aujourd'hui vous partager l'outil pour être capable de vous permettre de faire ça. Je vais maintenant vous révéler les trois secrets et les outils que j'utilise de façon quotidienne. En fait, je bois mon propre go-lake, comme on dit. Donc, ce que je vais vous présenter, c'est vraiment un outil que j'utilise à tous les jours pour mes entreprises et pour les entrepreneurs avec lesquels je travaille. En plus, je vais vous partager une petite facette de ma personnalité. Je déteste prendre des risques ou même prendre des décisions de façon impulsive. Moi, ça me prend un plan. J'aime ça avoir au moins un plan sur 12 mois où je m'en vais de façon très précise. Je prends des risques, mais je prends des risques calculés. Donc, je vous propose, c'est une méthode éprouvée en trois étapes, très simples, afin de lancer ou même faire croître votre entreprise et réduire votre risque d'affaires. Le secret numéro un, c'est que je dois valider mon modèle d'affaires. Avant d'avoir dit ça, c'est quoi un modèle d'affaires? Donc, un modèle d'affaires, le Business Model Canvas est tiré du livre Business Model Generation. Je vous le recommande fortement. Ça a été développé par Alexander Osterwalder et Yves Pignard, de qui j'ai eu la chance de recevoir la formation. C'est un outil que moi, j'utilise sur une base quotidienne depuis 2010. Et c'est l'outil que nous allons utiliser tout au long de cette session. Mais avant, à des fins de définition, en fait, c'est quoi un modèle d'affaires? On entend beaucoup parler. Les gens vont le confondre aussi à l'occasion avec le plan d'affaires. Donc, c'est deux choses qui sont complètement différentes. Le modèle d'affaires, c'est un outil de brainstorming, de prototypage, en fait, qui nous permet de mettre sur papier de façon simple sur une seule feuille. Je vais vous le montrer, le Canva, à l'instant. Sur une seule feuille, capable de définir quelle est mon entreprise. Puis, on peut aussi l'utiliser pour définir quelle est notre clientèle cible et même la compétition. Donc, c'est un outil qui contient neuf blocs, mais c'est surtout la logique entre chacun des blocs qui est importante. Donc, chacun des blocs de façon individuelle est important, mais la combinaison des neuf blocs amène tout son sens et amène toute la profondeur au modèle d'affaires. Ça vous permet aussi de capturer, créer, puis de livrer de la valeur pour l'ensemble de nos parties prenantes. Quand je vous dis parties prenantes, on tient en compte les actionnaires, les employés, les clients, les partenaires, ainsi que la communauté dans laquelle l'entreprise fait affaire. Donc, je vous passe ça rapidement. Le business model d'affaires, c'est un outil qui est très visuel, qui permet d'imaginer et même de faire évoluer une entreprise. Je l'utilise aussi dans les entreprises en croissance. Donc, c'est aussi bon pour un startup que pour les entreprises en croissance. Ça fait que neuf blocs, on va passer chacun des blocs. Je vais vous donner des exemples de chacun des blocs à utiliser. Première des choses, on n'écrit jamais sur le business model Canvas. On utilise des post-it pour être capable de travailler et de modifier notre business model. Et puis, à la fin de la session, en fait, vous pourrez télécharger le Canvas gratuitement de mon site web sans aucun problème. Il est disponible et même, je vous recommande fortement d'en imprimer une grande version et de l'accrocher au mur dans votre entreprise ou dans votre bureau. Et l'ordre des blocs est important. Donc, le premier bloc que l'on va regarder, c'est le bloc des segments de clients. Donc, un segment de clients, on va le faire quand même assez à haut niveau. Donc, un segment de clients, c'est exemple, moi, mes clients, c'est du B2B. C'est des entreprises ou c'est des particuliers avec un revenu élevé ou un revenu moyen. Et à l'occasion, on va aussi déterminer le territoire. Donc, est-ce que c'est des entreprises au Québec, au Canada, dans ma localité ou si j'ai une entreprise exponentielle, à ce moment-là, mon segment de clients sera localisé à l'échelle internationale. Donc, si on veut être une entreprise à forte croissance, il ne faut pas se limiter sur une zone géographique. Le deuxième bloc, c'est celui de la proposition de valeur. Donc, qu'est-ce que je vais retrouver dans ce bloc-là, en fait, c'est de quelle façon est-ce que je vais régler et quel problème je règle de mes clients? Quels sont les besoins de mes clients? Quelles sont les attentes de mes clients? Donc, ce n'est pas un endroit où je vais mettre les spécifications de mon produit ou de mon service. Donc, je ne suis pas en train de designer un produit, je suis en train de designer une entreprise. Donc, la proposition de valeur, c'est ma réponse aux besoins et attentes de mes clients telles cibles. Troisième bloc, les canaux. Donc, les canaux, c'est la façon, c'est pour ça qu'il y a un petit camion, l'icône. Donc, c'est comment je vais faire pour livrer ma proposition de valeur à mes segments de clients. Donc, quand je dis livraison, c'est quelle est ma force de vente? Je vais vendre mes produits ou services de quelle façon? Est-ce que je vais le faire avec des représentants? Est-ce que je vais le faire via un set web transactionnel? Est-ce que je vais le faire en utilisant un réseau de magasins? Donc, je vais simplement définir quels sera ou quels sont mes différents canaux pour être capable de vendre ma proposition de valeur à mes clients? Si je passe aussi par un réseau de distributeurs, on peut aussi l'indiquer à cet endroit-là. Quatrième bloc, les relations clients, le petit cœur, en fait. Donc, c'est de quelle façon est-ce que je vais faire mon marketing? Quel est le type de relation que je vais avoir avec mes clients? Est-ce que c'est une relation qui est personnalisée? Est-ce que c'est une relation, exemple, comme Walmart qui est une relation de masse? Est-ce que je dis le même message à l'ensemble de mes consommateurs? Est-ce que je bâtis un programme de fidélisation? Est-ce que j'utilise, dans le cas du B2B, est-ce que j'utilise des expositions, des salons, des trade shows pour faire passer mon message? Et c'est aussi à cet endroit-là qu'on va indiquer comment on va supporter notre force de vente. Donc, si je fais mon marketing, l'objectif du marketing, c'est de faire une démonstration de ma marque de commerce lorsque mes canaux de vente interagissent avec mes segments de clients, ma marque a déjà une notoriété, elle est déjà bâtie. Dernier bloc dans la portion droite du modèle qui est la portion qui est présentée à nos consommateurs, c'est la source de revenus. Donc, dans la source de revenus, on ne parle pas encore à cette étape-ci de notre marge de profit. Dans la source de revenus, on va parler de quelle façon est-ce que je vais faire de l'argent? Est-ce que je vais faire ça sur un modèle d'abonnement? Est-ce que je vais vendre des biens? Est-ce que je vais vendre au clic? Donc, je vais simplement définir mon modèle de revenus, ma source de revenus. Portion arrière du modèle, maintenant, on y va avec les ressources clés. C'est la portion gauche du modèle, c'est ce qui me permet de supporter mon modèle d'affaires et de livrer ma proposition de valeur. Donc, les ressources clés, on va retrouver dans cet élément-là. Est-ce que j'ai besoin d'une usine si je suis un manufacturier? Est-ce que j'ai besoin d'une propriété intellectuelle si je suis une entreprise de logiciel? Est-ce que j'ai besoin d'une marque de commerce? Si je suis une entreprise de software, de logiciel, est-ce que j'ai besoin de sources financières pour être capable de supporter mon entreprise à long terme? Donc, c'est à cet endroit-ci qu'on va venir mettre quelles sont nos ressources clés. Prochain bloc, les activités clés. Donc, c'est ce que je fais dans une journée. Quel est le rôle, quelles sont les activités au cœur de mon entreprise que je ne peux pas donner à l'externe, donc que je vais faire moi-même, non pas en tant que personne, mais en tant qu'entreprise. Et ce que je ne ferai pas moi-même, je vais le retrouver dans l'avant-dernier bloc, qui sont les partenaires clés. Donc, les partenaires clés ne sont pas mes sous-traitants. Ce n'est pas là que je vais aller mettre les comptables, les avocats, les notaires. C'est plutôt là que je vais aller mettre qui sont les entreprises avec lesquelles je vais travailler parce qu'elles sont meilleures que moi, parce qu'elles ont une capacité de production supérieure à la mienne ou parce que j'ai une réduction au niveau du coût. C'est dans ce bloc-là que je vais aller indiquer qui sont les partenaires clés de mon entreprise. Dernier bloc, structure de coût. Donc, je vais simplement venir mentionner quels sont mes plus grands blocs, mes plus grands morceaux dans mon état financier et dans mon bilan qui va représenter les coûts de mon entreprise. Deux petites choses importantes à tenir en compte sur le business model. Un élément ne peut pas se retrouver à deux endroits dans le modèle d'affaires et on va indiquer ce qui représente 80 % d'un événement ou d'une composante. Ce que j'ai fait pour vous aider à mieux comprendre rapidement le business model canvas, j'ai désigné une institution financière, l'équivalent de Desjardins et on va les faire rapidement chacune des sections. Ça s'applique évidemment à la Banque nationale ou à n'importe quelle autre institution. Le segment client, on débute avec le même ordre en fait que je vous ai présenté tout à l'heure. Le segment client, deux types de clients, particuliers entreprise qui cherchent de l'épargne et le deuxième, particuliers entreprise qui recherchent des prêts. Donc, c'est les segments de clients. Ma proposition de valeur, qu'est-ce que je fais pour répondre à ces clients-là? J'ai mis des post-its de couleurs différentes. À ce moment-là, ça permet de bien identifier si j'ai des propositions de valeur qui sont distinctes en fonction de chacun de mes segments. Donc, pour celui de l'épargne, j'offre des produits d'épargne. Mon enjeu à moi, c'est d'offrir des taux d'intérêt le plus bas possible. Vous allez comprendre pourquoi. Et pour mes clients, particuliers entreprise qui, eux, recherchent des prêts, je vais leur proposer des produits de prêts à taux élevé. C'est la différence entre les deux qui vont faire qu'en tant qu'entreprise, ma source de revenus sera les frais d'intérêt. Comment je fais pour livrer maintenant cette proposition de valeur-là? Dans le cas d'une institution financière, j'ai des succursales, j'ai des guichets automatiques via mes centres d'appel et également via mes applications mobiles. Ma relation client, je la fais via un service personnalisé, mais lorsque c'est nécessaire ou lorsque je peux le faire, je vais faire de façon automatisée. Exemple, les guichets automatiques. ma source de revenus, les frais d'intérêt et les frais de transaction, mes ressources clés, mes lieux physiques via mes succursales, les liquidités, j'ai besoin d'argent, j'ai besoin de liquide pour être capable d'effectuer des prêts, mes activités clés, ce que je fais à tous les jours, mes opérations de succursales, mes centres d'appel, je fais de la recherche et développement en technologie. Ce que je ne ferai pas à l'interne, j'ai des partenaires d'investissement qui, eux, vont placer l'argent dans les fonds. J'ai aussi des solutions technologiques. Par exemple, une institution financière va utiliser des plateformes qui appartiennent entre autres à IBM ou à Oracle pour être capable de gérer leur business. Et les régulateurs et gouvernements dans le cadre d'une institution financière sont indispensables. Au niveau du coût, j'ai des dépenses d'intérêt et j'ai l'opération de mes canaux de vente. Donc, vous avez vu à quelle vitesse on est capable de faire une présentation d'une entreprise complexe comme Desjardins ou comme la Banque nationale et c'est un outil. Le business module va vous servir énormément au niveau de votre elevator pitch si vous êtes en présentation ou en recherche de financement. Deuxième secret. Donc, le deuxième secret que je veux partager aujourd'hui concerne la croissance d'une entreprise. Vous allez me dire « Ouais, mais c'est parce que je sors de la crise du COVID. Je ne suis pas vraiment en train de penser à la croissance. Je suis plus en mode survie. » En fait, l'idée, c'est de réfléchir aux différentes options qui vont rendre votre entreprise beaucoup plus robuste parce qu'il y aura une prochaine crise, que ce soit le COVID ou autre chose. Donc, l'idée, c'est de voir de quelle façon est-ce que je peux rendre mon entreprise beaucoup plus robuste en ayant une pensée qui est exponentielle. Puis, du même coup, ça va vous donner accès à un plus grand bassin de clients potentiels. Donc, c'est quoi un modèle d'affaires exponentiel? En fait, le graphique de gauche vous représente une croissance qui est linéaire. En fait, c'est une croissance qui est typique d'une entreprise, exemple, de travailleur autonome ou une entreprise de service. C'est des entreprises qui ont une croissance ayant des pourcentages d'augmentation. Donc, à chaque année, j'ai 5 %, 10 % d'augmentation. Et le graphique de droite représente la croissance exponentielle. Donc, c'est des entreprises de logiciels, comme par exemple, de vente en ligne, même de certains produits physiques. Comme vous voyez, la courbe descend vers le bas au démarrage. Donc, c'est plus coûteux de lancer ce type d'entreprise-là. Mais le potentiel sur la même échelle de temps, elle est drôlement plus important au niveau du revenu et des cash flow, des liquidités. Donc, comment on peut avoir un modèle, comment en fait on peut rendre une entreprise exponentielle? Et pourquoi surtout on ferait ça? Premièrement, c'est pour résoudre des problèmes de masse. Donc, nos clients, c'est des clients à l'échelle planétaire. Deuxièmement, ça permet de créer de la richesse pour soi et pour l'ensemble de nos parties prenantes. Donc, les parties prenantes, nos employés, nos actionnaires et ainsi de suite. Et avoir un impact environnemental à l'échelle planétaire. Donc, rapidement, si je reprends le business model et je me fais maintenant un modèle exponentiel, donc, ce que ça me prend au niveau des clientèles, ça me prend des clientèles à l'échelle internationale. Deuxièmement, ma proposition de valeur, elle va être basée sur de l'information, sur du data, sur de l'analyse d'information. Ça sera une entreprise qui utilisera aussi sa relation client pour être capable de aller chercher plus d'informations sur le design et la mise en place de nouveaux produits. Côté marketing, je vais développer un fan base. En fait, mes clients vont devenir des fans de notre marque. Ils vont être en symbiose avec nous. Ils vont surtout devenir des promoteurs de notre marque et de nos produits. Les canaux, si je suis une entreprise qui ne vend pas en ligne, on l'a vu dans les dernières crises et dans les dernières semaines, il faut commencer à se mettre à vendre direct et à vendre sur Internet. Les processus dans les activités clés, on va automatiser le plus possible. On va utiliser la méthodologie Lean pour être capable de s'améliorer de façon continue. Au cœur de notre modèle d'affaires, on aura des algorithmes. Je vais vous présenter une entreprise tout de suite après. je vous ai fait un modèle d'affaires d'entreprise qui, vous l'aurez compris, a les algorithmes au cœur de son modèle. La culture, on a une culture très ouverte autant au niveau des employés qu'au niveau des partenaires et des clients. Et pour terminer, nos partenaires clés, on aura une relation d'exception avec eux, donc on ne les traite pas en fournisseurs, mais c'est vraiment une partie prenante de notre entreprise et de notre modèle. Je vous ai mis sur cette page-là différents logos d'entreprises exponentielles. On va décortiquer deux parmi celles-ci. On va décortiquer Netflix et Zappos. Mais juste pour vous donner quelques pistes, Uber, entre autres, vous la connaissez, c'est la plus grande entreprise de taxi au monde, mais ils ne sont propriétaires d'aucun taxi. Airbnb, la plus grande chaîne hôtelière au monde, mais ils ne sont propriétaires d'aucun hôtel. C'est de cette façon, en fait, c'est un modèle de plateforme que l'on va mettre en place pour l'exponentiel. Je me suis amusé, je suis allé vous chercher le site web de Netflix en 2009. Donc, Netflix en 2009, c'était quoi cette business-là? C'était une business qui faisait de la location de DVD. Vous alliez sur le site web, commandez un DVD, vous receviez votre DVD par la poste, vous regardiez le DVD et vous retournez le DVD par la suite. Donc, c'est un modèle qui n'est pas exponentiel parce qu'on a de l'inventaire à gérer, des locations à gérer, des produits physiques à gérer. Netflix a quand même pivoté, fait une modification de son modèle d'affaires plusieurs fois depuis le lancement de l'entreprise. Ils sont passés de, je fais de la location de DVD à je fais du streaming en ligne et ils sont passés tout dernièrement de mon modèle de streaming en ligne à la distribution et surtout à la production de contenu original. Donc, si je prends Netflix, rapidement, je réutilise mon modèle d'affaires pour être capable de faire de l'exponentiel. Donc, ce qui différencie le modèle, j'ai un marché de masse. Donc, tous ceux qui veulent regarder un film ou avoir accès à du contenu, je n'ai pas de territoire, c'est partout au monde. Ce que la clientèle cherche, c'est un prix. Donc, au lieu d'être basé sur un coût à l'allocation d'un DVD, c'est un prix qui est basé sur ma source de revenus qui est une source de revenus par abonnement. Disponibilité du produit, c'est toujours disponible. Ça ne vous est jamais arrivé d'aller sur Netflix et de dire « j'en ai plus en stock ». Donc, c'est disponibilité sans limite et le contenu exclusif. De quelle façon est-ce que Netflix vend ou livre sa proposition de valeur? Via Netflix.com et les multiplateformes, donc les tablettes, les Apple TV, les mobiles, tout est disponible via ces plateformes-là. La relation client hautement personnalisée, donc basée en fonction du contenu et que vous regardez et de ce que vous consultez. L'algorithme vient vous présenter de façon one-to-one, de façon personnalisée, le contenu. Deuxième business, c'est Zappos. Zappos, c'est une entreprise de Las Vegas qui a été fondée en 1999. C'est une entreprise de vente en ligne, principalement des chaussures. Ça représente 80 % de leur chiffre d'affaires. Ça a été vendu à Amazon en 2009 pour la Modixum de 1,2 milliard de dollars à l'OS seulement. Zappos, en fait, ne fabrique aucun produit, ne gère aucune logistique, n'ont pas d'entrepôt, n'ont pas d'inventaire. Ce n'est qu'un centre d'appel. Caractéristique importante de Zappos également, c'est une entreprise qui est holocratique, donc qui n'a aucune structure hiérarchique. Sur la photo, vous voyez le président qui est Tony, ici, le chandail noir avec les bars rouges que j'ai eu le plaisir de rencontrer en 2014. Il est venu à C2 Montréal nous présenter son entreprise. Encore une fois, rapidement, modèle d'affaires de Zappos, toujours le marché de masse, donc ils vendent à travers le monde. Proposition de valeur, les clients, ce qu'ils recherchent, c'est beaucoup de choix et surtout, beaucoup, beaucoup, beaucoup de services à la clientèle. La base de Zappos, en fait, ce n'est qu'un centre d'appel avec un site web. les canaux de distribution uniquement en ligne. La relation client, c'est une relation vraiment d'amour et de gratitude, donc service clientèle d'exception. Les ressources clés, la culture de l'entreprise. Les activités clés, c'est de l'analyse de base de données et l'anticipation des besoins clients. Et leur partenaire clé, c'est même avant la transaction avec Amazon, c'est Amazon qui gère l'ensemble des entrepôts, les inventaires, réception des nouveaux produits, l'expédition. Dans leur partenaire clé, fabricant de chaussures, Zappos ne fabrique absolument rien et UPS, qui est le partenaire mondial de livraison, le partenaire de livraison des commandes de chez Zappos. Donc, Zappos, super ligne, la seule chose qu'ils font, c'est à l'aide d'algorithmes, c'est l'analyse des bases de données et les segmentations afin de répondre aux besoins des clients. Donc, rapidement, solutionnez des problèmes de masse, bâtissez des communautés d'intérêt, il faut que vos clients deviennent des fans et des promoteurs de votre brand, de votre marque, un service basé sur l'information, le volet social est important, mais surtout le volet collaboratif avec les clients et les partenaires. Automatisez le plus possible vos processus en mettant en place entre autres la méthodologie Lean et on met au cœur de notre modèle d'affaires des algorithmes pour nous aider à prendre des décisions le plus rapidement possible. Nos partenaires deviennent une partie intrinsèque et importante de notre entreprise, ce n'est pas des fournisseurs, c'est des gens à qui on confie des portions importantes de notre entreprise. Donc, comment faire pour faire évoluer de façon continuellement votre modèle d'affaires, que ce soit un modèle d'affaires linéaire ou un modèle d'affaires exponentiel. La méthodologie que je vous propose, c'est une méthodologie Lean qui permet de réduire en fait votre incertitude, qui permet de valider vos hypothèses auprès de vos segments de clients et c'est un modèle d'apprentissage en continu et d'amélioration en continu. C'est un concept qui existe depuis plus de 90 ans. En fait, c'est apparu en 1930. C'est l'Américain William Deming qui est responsable de la propagation du concept Lean. Cet Américain-là l'a exporté au Japon et est allé l'appliquer chez Toyota. Donc, on appelle souvent la méthodologie Lean la méthodologie Toyota. C'est la même base qui a été utilisée dans le livre Lean Startup d'Eric Reince qui est un excellent livre. Et Eric a également participé à l'écriture du livre Lean Analytic qui permet de faire de l'analyse de bases de données et de segmentation de clients en utilisant cette méthode-là. Deux autres livres que je vous recommande sont très, très bons. Donc, la base du Lean, en fait, c'est assez simple. C'est quatre mots. Donc, c'est le PDCA. En anglais, on appelle Plan, Do, Check et Act. En français, c'est Planifier, Réaliser, Vérifier et Agir. Je vais vous passer chacune des étapes. En fait, Planifier, c'est planifier adéquatement le futur. Ça vous permet entre autres d'avoir une analyse précise de votre situation. en tant que dirigeant, c'est votre rôle, en fait, d'évaluer froidement la situation actuelle et surtout l'évolution de votre modèle d'affaires. C'est à cette étape qu'on identifie les problèmes que l'on a de croissance ou de démarrage et surtout les opportunités. On émet des hypothèses, mais on ne prend pas court acquis que notre idée est la meilleure. Donc, on émet des hypothèses que l'on va aller valider par la suite auprès de clients. Il y a des éléments qu'on va valider de façon hebdomadaire, d'autres de façon mensuelle et d'autres de façon annuelle lors de notre rencontre de planification annuelle avec l'équipe de direction. Deuxième étape qui est réalisée, c'est la validation, en fait, sur le terrain des hypothèses et c'est aussi la mise en œuvre. Donc, par exemple, les questions qu'on va se poser, c'est si vous avez des emplacements physiques, de quelle façon est-ce que vous allez pivoter vers le commerce électronique? De quelle façon vos clients pourront acquérir de la marchandise sans avoir à quitter la maison ou le bureau? Pouvez-vous également offrir des services spécialisés? Quelle est la prestation que vous pouvez offrir à distance? Donc, c'est le genre d'hypothèse que l'on va émettre, mais surtout que l'on va aller valider auprès de nos clients dans la première phase qui est la phase bêta. Troisième élément, check, qui est de vérifier. En fait, c'est là qu'on va partager notre modèle d'affaires avec tout le monde dans l'entreprise afin d'avoir des suggestions, mais on va aussi la valider avec des clients ou avec des fournisseurs, puis on peut même la valider avec des compétiteurs, ce que j'ai fait dans ma dernière entreprise. Et dans cette entreprise-là, tantôt, je vous parlais du business model avec des post-it, en fait. On a fait plus de 100 versions du business model avant de lancer le produit sur le marché. Donc, si quelqu'un parmi vous dit, bien moi, j'en ai fait un business model, bravo, mais il y a des chances que vous en fassiez plusieurs. C'est un outil itératif de design. Dernière portion, en fait, c'est acte ou bien agir, mais en fait, ce n'est pas la dernière portion. Ça ne s'arrête pas à acte parce que c'est une boucle d'amélioration continue. La roue continue de tourner pour enchaîner avec le prochain plan, en fait, de planification et c'est de cette façon-là que l'on fait une itération. En développement de logiciels, c'est souvent, c'est très utilisé, en fait, avec la méthodologie agile. Agile aussi, il découle de la méthodologie ligne, en fait. L'idée, c'est de s'améliorer continuellement et d'innover afin de surveiller. C'est l'heure des surprises. Donc, voici le lien afin de télécharger mon e-book. Donc, HTTPS 2. Barre oblique, barre oblique, www.startup30.co Barre oblique, livre gratuit. On va également dans le courriel qui va suivre cette session demain ou lundi. Vous allez recevoir aussi le lien, mais il est déjà disponible. Donc, si vous allez sur ce site-là, vous serez en mesure de télécharger mon e-book « Partir un modèle d'affaires solide et rentable ». Le livre, en fait, a été écrit pour vous permettre de maîtriser l'utilisation du business model. Mais ce n'est pas tout, comme dirait Steve Jobs. Donc, j'ai une autre surprise pour vous. Éric en a parlé en introduction. C'est une surprise, mais c'est une surprise qui n'est pas pour tout le monde. Elle est réservée uniquement aux personnes les plus motivées d'entre vous. En fait, je vais accompagner 10 personnes parmi vous à démarrer votre entreprise en ligne. C'est quoi, en fait? C'est Startup 30. C'est un nouveau programme. C'est 30 jours sur, en fait, 5 jours par semaine pendant 6 semaines. Donc, les week-ends, on vous laisse tranquille. Le programme permet un lancement rapide d'une entreprise en ligne en utilisant des méthodes et des outils éprouvés. Donc, en 30 jours, vous démarrez votre entreprise en ligne et vous aurez des clients potentiels. Si vous avez déjà démarré votre entreprise, ça vous permet de valider que tous les blocs sont bien au bon endroit pour être capable de faire une croissance plus rapide. C'est seulement 10 personnes et les 10 personnes vont vraiment être accompagnées au cours du programme. Donc, ce que vous obtenez, vous obtenez une méthode de lancement afin de réduire votre risque. Vous serez accompagné par des experts. C'est un vidéo par jour pendant 30 jours avec des outils éprouvés à télécharger. Vous aurez accès à ce membre à vie ainsi que toutes les améliorations du programme. Tout ça pour une valeur de 3300 $. En plus, pour les 10 premières personnes qui vont faire partie du groupe, vous aurez accès au groupe Facebook Startup 30 qui est déjà en ligne, qui est maintenant disponible. Session de coaching de groupe en ligne hebdomadaire, donc les 10 personnes, vous aurez droit à une session de coaching avec tout le groupe et vous aurez aussi une heure de consultation avec moi pour vous aider à utiliser le business model canvas. En plus, une valeur de 1191 $. donc rapidement, ce que vous obtenez, méthode de lancement accompagnée par des experts, 30 vidéos de formation, l'espace à vie ainsi que les améliorations, le groupe Facebook, une heure de coaching par mois, par semaine live, une heure de consultation avec moi pour vous aider à utiliser le business model, une valeur de 4490 $. Pour les 10 premières personnes, on vous fait cette offre de lancement-là à 587 $. C'est quand même tout un rabais, tout un escompte, toute une promotion. C'est déjà disponible. Donc, on prend seulement que les 10 premières personnes. Vous pouvez vous rendre au www.startup30.co. C'est déjà disponible et vous pouvez vous procurer l'offre de lancement dès maintenant. Avez-vous des questions et c'est le moment où on répond à vos questions. Bonjour, Dalen. Bonjour. J'invite tout le monde à poser vos questions, soit en levant votre main ou en posant une question dans le Q&A, encore une fois, ici en bas. Moi, j'aurais peut-être une pour nous starter, comme on dit. Je pense aux entrepreneurs qui sont en démarrage ou qui ne sont pas assez avancés. Tu as beaucoup parlé avec raison de valider le modèle auprès des clients. Mais qu'est-ce que tu conseilles à des gens qui n'ont pas encore de clients, ils sont en pré-revenu ou ils ne sont pas rendus là? Qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Comment ça s'applique à eux? La première chose, en fait, ce serait de définir c'est qui mon client drive. Avec qui je veux faire de la business? Quel est le segment de clients ou quelles sont les particularités ou en fait même, quels sont les clients ou les prospects qui pourraient partager les mêmes valeurs que moi? Ça, c'est la première chose à faire. Deuxième chose, pour être certain d'avoir une proposition de valeur, donc une offre de produits, services qui répond à des besoins, ce n'est pas compliqué. c'est uniquement de prendre le temps de discuter avec ces gens-là. La pire chose, c'est de penser qu'on sait ce que nos clients veulent parce qu'on n'est pas le segment de clients, on n'est pas la cible. Donc, prenez le temps de jaser avec vos clients, avec vos prospects si vous n'avez pas encore de revenus ou pas encore de clients. C'est le bon moment à décrocher le téléphone, aller prendre un café l'on peut avec le déconfinement, ça va être possible. Mais essayez de le faire le plus possible en personne, n'envoyez pas de sondage, n'utilisez pas les survey monkey pour faire ça. Parlez aux gens, posez-leur des questions, prenez un 10-15 minutes avec ces gens-là surtout pour avoir le ton et les bons mots qui vont vous servir après pour développer votre argumentaire et votre pitch de banque. Ça serait ça ma suggestion. Merci, merci. Très bien. Donc, même si on n'a pas encore de clients, on peut penser à des gens dans notre entourage qui représentent ce que moi, je pense être le client potentiel et donc je peux échanger avec ces gens-là. Ça n'a pas besoin d'être beaucoup plus élaboré que ça. Ah non, pas du tout. Moi, dans ma dernière entreprise que j'ai lancée qui est une microbrasserie, une usine à bière, pas un bar, mais même avant de faire la première recette de la bière, on avait déjà rencontré les acheteurs des grandes chaînes. On nous avait déjà demandé quelles étaient les caractéristiques des produits, quels étaient leurs problèmes au niveau de la bière et on a complètement modifié le produit avant même sa sortie parce qu'on avait eu des informations hautement pertinentes de nos clients et on avait même présenté notre modèle d'affaires à des compétiteurs pour voir si ce que ça... Donc, je n'ai aucun problème à présenter ça à des compétiteurs, des fournisseurs, des clients. Au contraire, ça vient enrichir le modèle d'affaires et les gens sont très intéressés à vous aider à faire évoluer votre modèle et lorsque je suis en démarrage sans client, c'est le bon moment de faire ça. Super. Ça va être plus rentable sur un point de vue financier et en temps d'aller valider nos hypothèses auprès des clients que de penser qu'on a la bonne idée de lancer un produit sur le marché et de se rendre compte par la suite qu'on ne répond à aucun problème de client. Merci. Alors, on a plusieurs questions. ça a rentré très bien. Merci beaucoup. Donc, je vais commencer avec Grégory. Je vois qu'il y en a pas mal. J'hésite à ouvrir le... Ah, bon, on y va parce que je veux m'assurer que les dernières 15 minutes, tout le monde peut être répandu. Puis, pendant que vous alliez en échange, Grégory, avec Dalen, je vais mettre aussi les liens là, autant pour le livre que pour l'offre de Dalen dans le chat. Donc, ça s'en vient. Alors, Grégory, je te laisse poser ta question à Dalen si tu veux bien. Oui, bonjour Dalen. Merci beaucoup pour cette présentation. Dalen, je voulais te demander, sauf erreur de ma part, dans le Canva Business Model, il n'y a pas la concurrence. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi et nous éclairer là-dessus s'il te plaît? Oui, la concurrence, en fait, fait partie de l'environnement externe de l'entreprise. Donc, si je veux faire un mapping ou en fait un design de mes concurrents, je vais faire un modèle d'affaires, un Canva par concurrent pour être capable d'analyser quelle est leur proposition de valeur. Donc, la concurrence, l'environnement externe, les lois gouvernementales font partie de l'environnement externe d'une entreprise. Donc, je ne le mettrai pas directement dans le Canva. Et là, pendant que je vous parle, Grégory, j'essaie de vous trouver la bonne page dans le livre Business Model Generation qui explique exactement comment on fait pour venir mapper autour de notre modèle d'affaires, en fait, ce type d'éléments-là. Ma recommandation est de faire un business model par concurrent si je vais être capable d'analyser leurs propositions de valeur et de déterminer quel sera mon Blue Ocean, en fait, quel est mon positionnement sur le marché afin d'avoir le moins de compétition possible. C'est à la page 201 du Business Model Canvas, excusez-moi, et c'est ici que la compétition va venir se retrouver. OK, donc, si je résume, il y a un business model Canvas pour mon entreprise et puis un business model Canvas par concurrent de mon entreprise. Oui, ça serait la meilleure pratique. Merci beaucoup. Merci. Merci, Grégory. Je passerai à la prochaine question. Donc, je vais juste la lire parce que je n'ai pas le nom de la personne, alors pas de problème. La question est la suivante. Quelle est votre façon d'approche pour les grandes entreprises? J'ai de la difficulté à m'adresser aux preneurs de décision. Ah oui, c'est une bonne question. Question développement d'affaires. dans les grandes entreprises, il y a souvent plusieurs rôles. Vous avez le rôle de celui qui va acheter ou utiliser votre produit. Donc, c'est déjà là, j'ai deux personnes souvent dans les grandes entreprises. J'ai l'utilisateur, j'aurai celui qui prend la décision d'achat, j'ai l'influenceur et j'ai souvent celui qui tient les cordons de la bourse. Donc, j'ai quatre personas en fait dans mes segments de clients, j'ai quatre personas à définir et à qui je dois adresser un marketing ou une approche qui est totalement différente. Donc, c'est la façon. Donc, je dois déterminer qui sont mes quatre personas, comprendre qu'est-ce qui vient influencer leur décision d'achat et par la suite, mettre en place les canaux de vente pour être en mesure de rejoindre ces gens-là. Je peux le faire via une équipe de vente, mais je peux aussi très bien le faire via des tunnels de vente de façon automatisée. C'est deux approches qui sont disponibles. J'espère que ça a répondu à votre question. Et donc, ce que je comprends, c'est qu'il n'y a pas nécessairement une approche différente selon si c'est une grande entreprise, une petite entreprise. Je pense que, tu sais, des fois dans les grandes entreprises, il y a beaucoup plus de niveaux hiérarchiques. C'est peut-être l'approche initiale qui est plus difficile à bien identifier. Bien, la difficulté, en fait, c'est que les quatre rôles qu'on a mentionnées, qui est l'utilisateur, l'acheteur, l'influenceur et celui qui détient les cordons de la bourse, sont souvent, dans une grande entreprise, sont joués par plusieurs personnes. Alors que dans une petite entreprise, c'est la même personne qui utilise, qui décide, puis qui vous fait, qui vous signe le bon de commande. Même des fois, c'est tellement petit qu'il n'y a pas de bon de commande, ils vont vous faire un check. Mais les quatre rôles sont joués par la même personne, mais ces quatre rôles-là se retrouvent toujours. Donc, il faut être capable de mettre en place un pitch de vente d'atteindre ces quatre rôles-là avant d'être capable de fermer une vente. D'accord, merci. Donc, je passe à la prochaine question de Félicie Desmazières. J'ai du mal à faire la différence entre ressources clés et partenaires clés. En fait, il y a trois questions. On va commencer avec celle-là. On va espérer, je ne sais pas si Félicie Desmazières est là. Donc, on pourrait lui demander parce qu'elle a des sous-questions aussi. On pourrait lui demander si vous voulez bien peut-être activer votre micro. Félicie. Sinon, on peut y aller comme ça. Donc, la différence entre ressources clés et partenaires clés. Oui. Donc, souvent, ces trois blocs-là, ça devient un peu mélangeant. Il faut jouer avec le business model canvas. c'est un muscle. Il faut le travailler, il faut le développer pour être en mesure d'être à l'aise. Mais je vous reviens, je vous résume ça rapidement. Donc, les ressources clés, c'est de quoi j'ai, qu'est-ce que j'ai besoin de façon essentielle. Par exemple, je suis une entreprise manufacturière. Est-ce que j'ai besoin des usines pour fabriquer mon produit? Je peux prendre la décision que je vais tout faire moi-même ou je peux prendre la décision comme ça pose de faire fabriquer par quelqu'un d'autre. Donc, si je le fais moi-même, mon usine va se retrouver dans les ressources clés. Si je le fais faire par quelqu'un d'autre, la fonction de production va se retrouver dans mes partenaires clés parce que c'est la production d'un produit qui est cœur à ma business. Donc, si ce n'est pas moi qui le fais, je le fais faire par quelqu'un qui est moins cher, qui a plus de capacités de production que moi, donc devient un partenaire clé. Les activités clés, c'est ce que je ferai dans mon entreprise. Par exemple, si c'est moi qui fabrique mes produits, dans mes activités clés, j'aurai la fonction de gestion de la production, gestion de la logistique. Si ce n'est pas moi qui le fais, j'aurai dans mes activités clés l'activité de supervision de mon partenaire. Je ne sais pas si j'ai été clair. Un autre exemple, c'est Nespresso qui est un produit que tout le monde connaît, qui était drôlement intéressant. Nespresso, ils ne font pas pousser le café. Ils ont des ententes avec les producteurs de café. Le producteur de café est un partenaire clé dans le cas de Nespresso. Par contre, la fabrication des capsules est faite par Nespresso. Ils ont des usines pour fabriquer les capsules de café, mais ils ne font pas pousser le café. Merci. Merci. Félicie, en fait, elle ne peut pas poser sa question live parce qu'il y a un problème de micro. Je vais peut-être, peut-être très rapidement, ces deux autres questions parce qu'il y en a d'autres qui arrivent puis je veux m'assurer qu'on puisse répondre à tout le monde. Donc, peut-être les deux questions rapidement de Félicie. Donc, pouvez-vous raconter votre échec avec votre démarrage de microbrasserie? Et la deuxième question, nous désirons lancer une entreprise de biscuits apéritifs de Dresch. Nous avons donc du stock. Pouvons-nous avoir ce modèle exponentiel quand même? Ah oui, bien sûr. En fait, la microbrasserie est loin d'être un échec. La brasserie existe toujours. Donc, c'est la bière, je vais faire une petite pub. Donc, la bière s'appelle Baldwin. C'est une bière bio en canette. Donc, l'entreprise existe toujours. En fait, c'est une entreprise subséquente où on avait fait l'erreur de croire qu'on savait à la place du client quel était son problème, quel était le meilleur produit et service pour lui. Et on s'est drôlement rendu compte qu'on n'est pas le segment, on n'est pas le segment, on n'est pas la cible. Donc, on est retourné à la table à dessin et on a rencontré des clients, des prospects, réajusté le tir et par la suite, on a perdu quand même quelques mois, voire presque une année avec un produit et un service qui ne répondait pas du tout aux besoins des clients. Puis, on se disait parce que ça ne se vend pas, ça doit être parce qu'on est trop cher. Mais non, ce n'est pas fonction du prix, c'est fonction de la proposition de valeur qui ne répondait pas à un besoin client. Puis, les biscuits pour les drèches, mais des drèches de brasserie, c'est probablement ça. vous avez des brasseries à l'échelle internationale, donc il n'y a aucun problème pour vous approvisionner en drèches. Et la brasserie New Deal, justement, fournit des drèches bio, donc vous pouvez les contacter. Ils vont sûrement être en mesure de vous en fournir. Merci beaucoup. Donc, on continue. Donc, je vous invite vraiment à poser vos questions idéalement dans le Q&A. Je vois qu'il y en a une dans le chat, mais on va y arriver quand même et idéalement dans le Q&A, ça m'évite de me promener sur le trou d'écran. Alors, question d'Alexandra Cloutier-Leclerc. On va voir si elle veut la poser live. Sinon, je peux la faire. Alexandra, est-ce que ton micro fonctionne? Ou est-ce qu'il faut encore prononcer la phrase la plus prononcée pendant la pandémie? Ton micro est à mute. Alors, je vais la lire. Elle a peut-être également un problème de micro. Donc, la question d'Alexandra, c'est existe-t-il un canevas de modèles d'affaires pour les OBNL, donc objectifs à abus non lucratifs, donc des objectifs sociaux et environnementaux qui sont différents des sources de revenus plus limitées? Oui. En fait, on utilise le même business que dans d'autres. La seule différence, c'est la finalité de l'entreprise. Exemple, source de revenus, même si vous êtes un OBNL, je comprends qu'on n'utilise pas le terme profit, mais vous utilisez quand même le terme surplus. Donc, l'important, même pour une OBNL, c'est de faire des surplus pour être capable de les distribuer à votre cause. Donc, ça fait partie de vos parties prenantes. Votre implication, je ne connais pas la nature de votre OBNL, que ce soit environnemental ou sociétal, mais l'objectif est le même. Donc, c'est de répondre à un besoin. Dans ce cas-là, vous aurez deux besoins, probablement, deux types de segments, clientèle de segments. Vous aurez la clientèle pour laquelle vous voulez offrir votre produit et service, la clientèle d'aide, et vous aurez la clientèle d'impact dans quel secteur ou dans quel secteur vous voulez avoir de l'impact. Est-ce que c'est de façon communautaire ou sportive ou peu importe, mais on utilise exactement le même business model pour les sans-but lucratif. Même chose pour les co-ops et les coopératifs, c'est aussi le même modèle d'affaires. C'est un petit problème de souris. Donc, merci beaucoup. Je passe maintenant à la question d'Isabelle Lopez. Comment optimiser l'amélioration continue du modèle et des processus internes, exemple, l'automatisation, en même temps que les opérations? Et entre parenthèses, elle précise qu'ils ont deux ans d'existence. Ah ben, elle est là, Isabelle. Super. Oui, bonjour. Oui, bonjour, je suis là. Bonjour. Bonjour, Isabelle. Oui. En fait, c'est plus parce que on a vu une différence chaque fois qu'on avait pris le temps d'ajuster le business model dans la dernière année. À chaque fois, c'était vraiment, ça a des impacts directs sur notre capacité de percer le marché. Mais, c'est toujours au coup de x temps de regarder le nombril comme équipe et c'est des organisants, ça prend du temps et quand tu as des opérations, ça devient comme un double shift. Je me demandais si tu avais deux fois de ce qu'il y a. Oui, c'est peut-être de prendre des plus petits morceaux. Donc, au lieu de tout changer une fonction ou un département ou une production, ce que l'on va faire, en fait, c'est de découper le tout en plus petits blocs. Le plus important, c'est de s'assurer que les modifications que vous faites ajoutent vraiment de la valeur à vos clients. Souvent, ce que l'on va faire, c'est qu'on va modifier ou améliorer des processus. Ça ne change absolument rien dans la vie du client. Donc, la première chose, si j'ai à prioriser quelles seront mes modifications, mes changements, mes améliorations, exemple, dans les prochains 12 mois, je vais commencer par ceux qui vont ajouter de la valeur au client. Et quand je dis ajouter de la valeur au client, c'est parce que le client sera prêt à payer pour. Donc, si j'ajoute la valeur des features, des spécifications à un produit ou à un service, le client n'est pas prêt à débourser pour ce produit-là ou ce service-là, vous n'ajoutez pas vraiment de valeur au client. Donc, débutez par ce qui ajoute la valeur au client, ce qui va vous permettre d'augmenter vos revenus, surtout vos liquidités en démarrage. Ce qui est le plus important, c'est la gestion de vos liquidités et de prendre les plus petits blocs et de les intégrer à votre développement d'entreprise. Si je fais le parallèle avec une entreprise de logiciel, par exemple, eux vont appliquer la méthodologie agile et je travaille avec certaines compagnies de logiciels qui font une amélioration de leurs produits à chaque trois semaines. Donc, à chaque trois semaines, on fait un release, donc on déploie sur le marché une nouvelle version, soit d'une spécification ou d'une fonctionnalité. C'est des plus petits blocs, mais au bout d'un an, on a moins brassé la cage, en fait, on a moins brassé l'entreprise puis on a continué à faire de la croissance. Ça serait ma recommandation. Vous aviez mentionné utiliser le business model canvas quotidiennement. Comment ça se passe? En vous levant, vous regardez ça un peu comme on se regarde dans le miroir, vous vous dites si ça me plaît encore. Comment ça se passe? J'essaie de ne pas le faire seul dans le miroir, j'essaie de le faire en équipe. Et puis, mon équipe, c'est les gens avec qui je travaille au quotidien dans mon entreprise, mais c'est surtout des clients. Donc, j'ai mon petit business model canvas, ma feuille avec mes post-it continuellement dans mon sac d'ordi. À chaque fois, je rencontre un client au fournisseur, je ressors ma napkin, en fait, je ressors mon business model et je challenge chacune des boîtes. Je le fais, ma révision, en fait, complète avec mon équipe, c'est plus sur une base trimestrielle, mais j'ai continuellement mon business model avec moi. Je peux même en devenir achaland. Merci. Merci, ça me donne une bonne idée. Excellent. Merci Isabelle. Ceci, je pense, m'est pas mal fin à la période de questions à 9h30 pile. Je pense qu'on a répondu à tout le monde. Alors, ceci conclut la troisième et dernière classe de mai. Donc, pour tous les participants, vous allez recevoir par courriel le lien pour revoir la présentation. Si vous avez manqué un bout, il y aura également l'enregistrement et les liens aussi vers le livre et l'offre. Donc, moi, j'aimerais ça remercier Dalen pour son ton, sa générosité et Éric, je suis certaine que tu vas vouloir ajouter un petit mot de fin également. Mais merci encore. Merci, Alexandra. Alors, quelques secondes pour remercier encore une fois Dalen. Petite anecdote, Dalen a la réputation du moins chez Startup à Résidence. J'allais dire de faire pleurer, mais c'est un peu fort comme mot, mais de stresser les fondateurs, fondatrices en les challengeant continuellement sur leur business model. Donc, avis aux intéressés, c'est pas facile de travailler avec lui. Merci à Alexandra et aussi à Alen qui n'est pas avec nous aujourd'hui. Et finalement, merci, un grand merci à Samuel, toujours en arrière scène, qui s'assure que tout roule rondement et qui fait la promotion de ses super classes de maîtres. Merci tout le monde et je vous souhaite un bel été. Sous-titrage Société Radio-Canada